Alors que les pétroliers battent des records de production avec 350 000 barils de pétrole par jour, grâce à l'exploitation de nouveaux gisements, l'économie congolaise résiste toujours mal à la chute des cours de l'or noir amorcée en 2014. La mauvaise gestion des finances de l'État et la répartition quasi nulle des richesses du pays rendent le Congo plus fragile. S'il y a une volonté sur le point de la gouvernance, sur le point de l'optimisation des recettes, les pays peuvent rentabiliser ce secteur. Les recettes pétrolières doivent être des recettes publiques. Les prix de vente du pétrole ne doivent plus jamais être anticipés. En 2018, l'économie congolaise a repris une trajectoire positive avec une croissance du produit intérieur brut réel d'environ 1,6% selon la Banque mondiale. Néanmoins, le secteur non pétrolier continue de baisser. L'endettement du pays demeure insoutenable. La meilleure réforme serait celle qui, au point de vue de l'Assemblée, affecterait directement un pourcentage des recettes pétrolières à l'éducation, à la santé et à tout ce qui concerne les infrastructures routières. Et qu'il y ait une transparence en matière de gestion, ceci permettrait au pays de bénéficier de façon optimale de la rente pétrolière. Selon plusieurs experts, le gouvernement congolais devrait améliorer sa gouvernance, renforcer le capital humain et diversifier l'économie pour attirer davantage d'investisseurs privés. Rappelons que le taux d'extrême pauvreté semble avoir augmenté au Congo à partir de 2016, surtout en milieu rural.